et bien bonjour tout le monde c'est l'étro et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette mini série dont je ne sais toujours pas comment je vais l'appeler parce qu'en fait je fais les trois épisodes que vous allez voir pour cette petite série en fait j'ai fait la même journée voilà je savais pas quoi faire donc du coup je fais cette mini série pour vous aider alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour les deux petites barres gré sinon la qualité de l'image serait vraiment dégueulasse j'étais obligé voilà alors ben voilà comme dans le titre que vous allez voir ben qu'est ce qu'on va étudier entre guillemets ça va être d'où vient l'underman c'est comme le creeper en fait il a longtemps zingale accidente très lointaine non j'ai lol non en fait je n'ai pas vu l'image en fait vous voyez là il y a la clairère et là il y a le truc des sapins et deux biomes en fait je n'ai pas vu vous voyez là c'est en fait c'est deux jeux différents si vous voyez c'est mancraft et slender donc en gros c'est deux jeux différents coupé en deux c'est vrai parce que la lune elle n'est pas voilà donc aussi pour vous informer il y a un mode slenderman sur pipix ou sur moncraft.fr et tout le reste il y a un mode slenderman donc allez le voir il fout assez les boules certes non en plus c'est normal c'est le jeu slender ça fout les boules donc je vais vous expliquer d'où vient l'underman et bien tout simplement il a eu un concours assez longtemps je crois il a eu un concours du monstre le plus terrifiant et c'était un garçon je crois il a fait un monstre donc le slenderman que vous voyez ici avec des tentacules dans le dos et tout le reste je sais pas si vous voyez bien et bien en fait il a créé ce monstre et il a gagné le concours et Notch a appris ça et il s'est dit mais ça serait énorme en fait qu'on fasse le même mob mais en différent si vous voyez ce que je veux dire qu'en gros ils ont créé le même monstre mais différent donc le slenderman qui se transforme en enderman vous voyez là il est tout noir en fait avec des yeux violets voilà ils ont fait un jeu slender aussi car il commençait à être très populaire et justement le jeu a été assez populaire beaucoup d'youtubeurs ont fait comme squeezy cyprien gaming je crois et d'autres youtubeurs ça fout les boules ça fout les boules mais franchement c'est ça qui est bon voilà donc je pense que je vous ai tout dit pour la légende de l'enderman le prochain épisode donc le troisième va être erobrine alors qui est erobrine attention suspense dans le prochain épisode allez à toutes